Je vais prendre des questions s'il y en a, mais j'en arrête tout de suite une pour Jean-François Savard, donc ça fait quand même un moment en plus qu'il écoute attentivement les différentes interventions, notre premier intervenant. Est-ce qu'il n'y a pas, et je reviens avec ce que je vous mentionnais précédemment, il n'y a pas lieu peut-être de s'inspirer dans le sud, d'avoir l'effet contraint, c'est-à-dire de s'inspirer de ce qui a été fait dans le nord, qui a fonctionné davantage vers les régions plus au sud et si ça ne pourrait pas donner des résultats probants relativement aux différents enjeux que présente la COVID-19? Je dirais qu'il y a deux réponses, deux niveaux de réponses à votre question. La première, c'est effectivement, il y a des mesures, je pense principalement aux mesures de limitation d'accès aux territoires qui devraient, à mon avis, inspirer les gouvernements du sud et je pense principalement, à mon avis, si le gouvernement Trudeau, dès le départ, et si le gouvernement des provinces rapidement avait limité les déplacements vers les provinces, vers le Canada et à l'intérieur des provinces, au lieu d'attendre comme ils ont attendu. Moi, je dis souvent que le premier ministre Trudeau et les premiers ministres des provinces ont pris beaucoup de bonnes décisions, mais généralement trois semaines ou quatre semaines en retard. Donc, la fermeture de frontières avec les États-Unis, par exemple, c'était toute une histoire pour finalement y arriver, mais beaucoup trop tard. On a limité l'année dernière les déplacements à l'intérieur du Québec, mais trop tard. Et quand on regarde ce qui s'est passé, par exemple, au Nunavut de Groenland, quand le Nunavut a commencé à relaxer l'accès aux territoires, il a été pris rapidement, il a été pris avec une belle éclosion. Et je vais me permettre de donner aussi l'exemple, parce que vous me demandez la comparaison entre les deux, l'exemple de la Nouvelle-Écosse dernièrement. La Nouvelle-Écosse, depuis, avait connu une espèce de mini, pour rappeler ça, une deuxième vaguette, si on veut, parce qu'il y avait un petit sursaut de cas à l'automne, rapidement, on avait repris le contrôle, beaucoup plus rapidement que le Nouveau-Brunswick ou Terre-Neuve. Et puis, il a fallu à peu près quoi, deux semaines après que la Nouvelle-Écosse relaxe certaines des mesures avec une ouverture un peu plus grande de sa frontière, ce qui n'est qu'une seule frontière, et on est passé à des rassemblements permis de 25 personnes, il a fallu une famille qui vient de l'Ontario, qui apporte la COVID, dans un barbecue où il y avait 25 personnes, et puis voilà, on est aux prises avec une vague qui est à peu près trois fois, quatre fois plus importante que ce qu'on avait connu dans la première vague. Donc, on voit que ces mesures-là de contrôle du territoire sont des mesures très efficaces, et je pense qu'on devrait s'en inspirer plus largement dans les territoires du Sud. L'autre chose, l'autre dimension de votre question, c'est quand on parle du Nord, il y a aussi toutes les questions, je dirais, liées au savoir traditionnel autochtone sur lesquels on ne s'est pas fondé. Et je discutais avec des amis en territoire atikamekw qui me racontaient qu'eux avaient les légendes, qui se racontaient encore les légendes de l'époque de 1917-1918, enfin les légendes, enfin les histoires pour les légendes, pardon, et rapidement, ce qui a permis rapidement aux anciens de voir des parallèles très rapidement et de demander rapidement la fermeture des frontières de plusieurs réserves atikamekw, la même chose chez les Inuits, et ce qui a permis quand même, au final, de contrôler, si on veut, la maladie. Donc, je pense que là aussi, on aurait avantage, je pense, à aller connaître un peu ce savoir traditionnel autochtone-là, surtout celui qui est lié à la question du territoire, de la vie sur le territoire, pour voir est-ce qu'il n'y a pas des mesures dont on peut s'inspirer pour mieux contrôler, en fait, parce que si on pense que la COVID va avoir disparu dans quelques mois ou dans un an, on se perce un peu d'illusion, on va avoir un meilleur contrôle. Et je suis un peu d'accord avec ce que M. Curanien disait aussi un peu plus tôt, c'est-à-dire, ce que j'ai retenu de la présentation de M. Grigny, c'est de dire, bien, la reprise du tourisme, oui, mais bon, quand même, on ne peut pas non plus se permettre à court terme des déplacements comme on se permettait à la période très COVID. Je suis complètement d'accord avec vous, Jean-François Saveur. Il y a beaucoup de leçons, en fait, on ne va pas rentrer sur l'histoire, l'ensemble de l'histoire du Québec et du Canada et de la Nouvelle-France, mais où on s'inspirait, les Français, lorsqu'ils sont arrivés en Amérique du Nord, se sont beaucoup plus inspirés, donc, de ce que les Autochtones pouvaient nous offrir parce qu'ils connaissaient très bien le territoire, ils avaient une pharmacologie extraordinaire à l'époque, ils étaient beaucoup plus avancés que les Européens qui faisaient des saignées ou autres, là, qui allaient tuer le malade. C'est peut-être les plus grands agriculteurs que l'on a eus dans l'histoire, alors il y a beaucoup, je crois, de leçons que l'on pourrait tirer, il y aurait lieu, effectivement, à s'inspirer. Je vais tout de suite aller, et ensuite, je vais aller poser une question à Louise Nachet, mais juste avant, Alain Grenier, justement, est-ce qu'on n'aurait pas dû fermer les frontières, arrêter le tourisme peut-être plus rapidement pour éviter, justement, cette perte de contrôle, d'une certaine façon, vous avez bien souligné comment la question touristique a alimenté, puis le fait qu'on soit capable de voyager plus rapidement, que ça a été une traînée de poudre. C'est la question de la mobilité, puis pour lier ça à ce que vient de dire M. Savard, quand vous dites s'inspirer de ce que font les gens du Nord, il y a quand même une dichotomie, le monde du Sud est un monde mondialisé, alors que celui du Nord est encore isolé, il est encore cloisonné dans une large mesure, puis quelqu'un le disait en début de séance aujourd'hui, que cet isolement, cette fois-ci, leur servait bien, cette fois-ci, on pourrait en parler aussi au niveau de l'acculturation, je pense que ça les sert aussi. Alors, je ne suis pas convaincu que dans un monde mondialisé, la difficulté de Trudeau, du premier ministre Trudeau, de fermer les frontières, c'était aussi avec l'adversaire qu'il avait de l'autre côté de la frontière, et le tourisme va s'opposer. Le tourisme est la première manifestation de la mondialisation avant même que le concept soit inventé. Alors, demandez aux gens, vous voyez comment on a du mal à faire vacciner les gens, à leur demander de mettre le masque, de le mettre sur le nez, puis là, vous leur demandez de ne pas se rendre en Gaspésie, de ne pas voyager, c'est bonne chance. Moi, je ne suis pas optimiste là-dessus. Vivement, le vaccin, le passeport vaccinal. Mais là-dessus, vous avez complètement raison. D'ailleurs, la circulation fait partie des grands critères, si on veut, au commerce, à l'économie de nos jours et même depuis toujours en réalité. Donc, ça rentre dans cette question-là. Touristique, Jean-François Savard, très rapidement, vous voulez rebondir, je vous laisse 30 secondes. Je ne suis pas bon de président de façon ferme. Non, c'est parfait. Je veux dire que je suis entièrement d'accord avec ce que M. que René vient de dire, mais je dirais, en fait, la mondialisation complexifie cette question de limiter les déplacements, mais je dirais aussi qu'il y a une espèce de crainte et d'un manque de courage politique qui est associé à ça aussi en disant, avant même de se poser la question ou de dire quels seront les bénéfices et tout ça, il y avait immédiatement une hésitation. Alors, je pense qu'on aurait quand même pu réagir plus rapidement, parce que de toute façon, on l'a fait. Et puis, juste dire que je suis tout à fait d'accord avec cette idée de passeport vaccinal, mais en même temps, soyons honnêtes, cette idée de passeport vaccinal, c'est une façon de limiter ou en fait de contrôler les déplacements également. Donc, ça fait partie de ces mesures-là. Louise Nachet, donc, on parlait justement des questions autochtones indirectement et directement. Donc, avec ce que nous mentionnait Jean-François Savard, j'ai envie de vous poser deux questions. La première, est-ce qu'il y a une structure managériale, entrepreneuriale qui est propre aux Autochtones, on pourrait dire, qui est vraiment une façon de faire dans le Nord qui est propre et une adaptation qui va en être propre relativement à la situation de la COVID? Précisément avec la COVID en lien avec la COVID? Les deux, c'est-à-dire les deux. Donc, d'une part, de façon, dans les dernières années, est-ce qu'on a pu percevoir justement une façon de faire autochtone qui était différente dans les structures managériales et entrepreneuriales? Et d'autre part, s'il y a eu une adaptation qui est différente relativement, donc, à ces stratégies entrepreneuriales pour faire face à la COVID, donc, chez les populations autochtones? Je vais être assez limité dans ma réponse parce que je voudrais, n'ayant pas étudié le sujet en long, en large et tout, là, je ne voudrais surtout pas m'avancer à faire trop de généralités ou des fausses inférences. Néanmoins, ce qu'on peut dire, ce qui est intéressant, c'est que justement, la question de l'autogestion est centrale ici. C'est la question de donner en tout cas un certain nombre de pouvoirs aux autorités publiques locales pour pouvoir justement déterminer quels sont les enjeux locaux. Et c'est là où il y a une question de spécificité parce qu'en fait, que ce soit pour la plupart des projets extractifs, les communautés autochtones ont à la fois leur spécificité, mais en même temps, c'est un peu comme pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est comme pour beaucoup d'autres populations. C'est-à-dire que c'est un arbitrage entre les effets négatifs et les effets positifs. Et si les effets qui sont perçus négatifs vont beaucoup trop au-delà des effets perçus comme positifs, il y a des oppositions locales. Donc, clairement, avoir les autochtones en termes de, que ce soit dans le secteur minier, d'avoir un plus grand contrôle en fait sur le territoire, permet justement d'identifier ces impacts-là et pouvoir après les mitiger ou en tout cas au moins en atténuer un petit peu les effets en disant. Il y a des leçons, on pourrait dire. Est-ce qu'on voit qu'il y a vraiment des leçons qui sont prises, qui sont différentes par, justement, avec cette volonté d'autodétermination autochtone? Est-ce qu'on peut déjà la percevoir dans la situation de la COVID? Dans la situation de la COVID, je ne sais pas à quel point on peut la percevoir. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'il y a vraiment ce contraste très important entre, sur le terrain, en tout cas, avec vraiment une volonté de ralentir un certain nombre de processus qui sont pressés par le sud. Alors, on parlait d'extraction, mais on peut parler, mais finalement, le tourisme en est aussi un, quelque part, où là, en fait, on a des dynamiques nord-sud aussi qui peuvent jouer, on va dire, avec des priorités divergentes. En tout cas, dans l'extrême présent, il y a des priorités divergentes. Peut-être que pour certains, c'est d'aller en croisière. Pour d'autres, c'est peut-être de sécuriser un peu leur communauté d'un point de vue sanitaire. Donc, franchement, je ne voudrais pas trop m'avancer sur ce point précis, si vous me le permettez. Mais en tout cas, ce serait assez intéressant d'explorer un petit peu ça sur la gestion. Sachant qu'encore une fois, la gestion change beaucoup. On parle aussi, dans les territoires nordiques, de territoires avec des gouvernances très différentes. Ce n'est pas la même chose nécessairement. Mettons qu'on soit au Nunavik, plutôt qu'on soit dans des régions qui ont beaucoup moins d'autonomie, donc beaucoup moins aussi de pouvoir de faire, d'exprimer aussi ses préférences au niveau politique. En tout cas, des pouvoirs différents. Donc, je pense qu'il faut vraiment garder aussi… En tout cas, ça nous vient de nous rappeler aussi à quel point le nord est aussi très pluriel en termes aussi de gouvernance. Tout à fait. Je pense que vous avez 100 % raison là-dessus sur la pluralité de cet environnement, de ce monde. Et on a tendance parfois à faire des amalgames, à parler du nord comme si c'était uniforme, homogène, entre autres. Mathieu Landrieu. Oui. J'avais peut-être une question pour Magali. Étant une experte sur les rangers, c'était dans votre présentation aussi. Je me demandais de votre perspective, qui avait interviewé des rangers, interviewé des instructeurs aussi. Comment sentir les rangers, justement, de la crise de la COVID, de ce qu'ils sentient grandis? Est-ce qu'elles s'en tirent davantage enracines dans ces communautés? Quelle analyse vous feriez, disons, du futur immédiat des rangers passer la COVID? Est-ce qu'ils ont prouvé leur pertinence? Est-ce qu'ils en sont ressortis, si on peut dire, grandis de cette crise? Merci beaucoup pour cette question. Malheureusement, ou heureusement, je n'ai pas pu me déplacer sur place pour faire des entretiens. Donc, j'ai eu un nombre limité de rangers par téléphone. Les personnes que j'ai pu interroger, et encore une fois, nombre limité, se sont senties vraiment utiles, notamment pour tout ce qui était apport de soutien aux anciens. J'ai eu une rangers de la Côte-Nord qui m'a parlé du fait qu'elle visitait tous les jours des personnes âgées considérées à risque, qui étaient seules chez elles, qui avaient pour instruction de même pas sortir pour prendre leur épicerie. Et donc là, elle s'est sentie vraiment utile en termes de soutien mental, donc vraiment en tant que vecteur de renforcement de santé mentale pour ces anciens-là. En termes d'impact de la COVID pour les patrouilles de rangers, je sais que si on prend par exemple les rangers du Québec, le lieutenant-colonel Mainville, qui est le commandant de ces patrouilles, avait indiqué après, donc à la fin de la première vague, peut-être vouloir repenser les entraînements des patrouilles de rangers en limitant l'envoi des instructeurs du sud vers le nord pour pallier à ce risque de propagation sudiste vers les nordistes. Et donc ça, ça permettrait également de donner plus d'autonomie et d'indépendance aux patrouilles de rangers. Là, je suis un petit peu mitigée sur la question, parce que oui, ça va donner de l'autonomie aux Inuits réservistes, aux patrouilles de rangers. En revanche, de ce que j'ai pu voir moi sur le terrain, pour ma thèse, c'était ces entraînements qui sont limités dans le temps, parce que c'est quand même 7 à 10 jours par an, donc deux fois, donc ce n'est pas énorme, mais c'était des entraînements qui étaient essentiels pour des instructeurs blancs pour mieux comprendre les différences culturelles avec les autochtones. Et sans cette interculturalité, sans ces échanges-là, je pense, à mon avis, il y a un gros risque d'incompréhension entre les instructeurs blancs sudistes et les cultures autochtones. Et donc, pour moi, ça me semble assez essentiel si on veut garder cet apport de culture autochtone envers des sudistes blancs, pour vraiment résumer, et l'apport militaire envers les autochtones. On a toujours les oreilles qui frisent quand on entend sudiste blanc, parce que ça a une autre connotation historique, un peu plus... C'est moi. Non, non, mais c'est correct. Alain Grenier, je regardais dans le chat, il y a Pierre-Louis Têtu qui parlait de la loi des mesures d'urgence. Est-ce qu'on n'aurait pas pu utiliser, peut-être, cette loi-là, je fais un pont un peu entre votre domaine d'expertise, mais aussi celui d'autres intervenants, d'un point de vue constitutionnel, on n'aurait pas pu prendre des mesures comme celle-là pour limiter la propagation, la circulation, le tourisme qu'il y a au Canada? Écoutez, je ne suis pas juriste, surtout sur la constitution, mais je pense que les... parce que la question s'est quand même posée. Dans les discussions, dans les médias, la question se posait. Moi, j'estime qu'avec le passé, Justin étant le fils de Pierre-Éliott Trudeau et avec la crise d'octobre, je pense que ça aurait été très, très, très difficile pour n'importe quel premier ministre canadien, surtout un État nationaliste comme l'État québécois, mais en particulier pour ce premier ministre-là, je pense que ça aurait été très, très, très difficile de le faire. Ce qui est intéressant, puis M. Savard le disait tout à l'heure, ce sont les provinces, le Québec, l'Ontario, l'Ontario, c'est plus récent, mais le Québec, dès le début, a demandé à ce que les frontières soient fermées, à ce que des tests soient faits sur les visiteurs étrangers, en tout cas tous, et même nos résidents qui arrivent, qui rentraient de l'étranger. Et rappelez-vous, c'est la ville de Montréal, si je ne m'abuse, qui s'est permis d'aller faire de la sensibilisation à l'aéroport parce que le gouvernement canadien ne le faisait pas. Donc, oui, les décisions sont arrivées tard, mais je pense que la crainte, puis là, il faut se mettre aussi dans la peau, c'est facile pour nous de critiquer, il faut se mettre aussi dans la peau des personnages politiques qui ont affaire aussi avec une crise économique. Quand on confine l'économie, ce sont des salaires qui n'entrent plus, puis là, on parle de crise psychologique et ainsi de suite, donc ils devaient et doivent encore jauger le chaud et le froid. Donc, je pense que c'est facile pour nous de demander que les frontières soient fermées. C'est une autre chose pour la personne qui doit prendre la décision puis assumer les conséquences de ça aussi sur le plan économique. Oui. Et puis, il y avait aussi de l'âgisme. Moi, j'aimerais ça dire, il y avait aussi de l'âgisme au début, ce n'était que les personnes âgées qui mouraient. Et les commentaires en général des gens, c'est bien, c'est des personnes âgées, elles vont mourir de toute façon. Moi, je l'ai entendu et de gens scolarisés. C'est quand même assez scandaleux parce qu'ils font partie de notre société. Jean-François Savard, vous avez une réaction? Oui, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire M. Cureni. J'ajouterais que le gouvernement canadien, légalement, constitutionnellement, aurait pu faire appel à cette loi. Il avait aussi la loi sur la quarantaine, sur laquelle il pouvait se reposer. Et il avait aussi, depuis les événements du SRAS de 2003, un ensemble de protocoles qui étaient déjà en place pour, je dirais, un protocole intergouvernemental qui était déjà défini en place. Et nous, on ne l'a pas vu, je dirais, au premier plan, mais en arrière-plan, le fait qu'on ait été capable, c'est rapidement d'avoir, par exemple, des données sur le nombre de cas dans les provinces, etc. Le gouvernement avait son application sur le site, le gouvernement fédéral avait son application de ça. C'est que depuis 2003, il y avait des cadres d'interopérabilité qui permettaient de les échanges de données comme celle-là, qui n'étaient pas existants et qui avaient été très handicapants pour le gouvernement fédéral lors de la crise du SRAS en 2003. Donc, il y a quand même des éléments qui ont été en place. Après, quand on parle de fermer les frontières, ça ne veut pas dire qu'on arrive avec des blocs de ciment, qu'on les met, par exemple, sur le pont Champlain, le pont interprovincial entre Ottawa et Gatineau, puis voilà, les frontières sont fermées. Il y a quand même des protocoles qui sont en place. Il y a quand même aussi des liens un peu organiques entre les provinces. On le voit entre le Nouveau-Brunswick et le Québec, par exemple, pour le Québec et l'Ontario. Quand vous habitez en... Ceux comme Mathieu et moi qui habitons en Outaouais, on sait très bien que pour se faire soigner, si on veut avoir des soins, il faut y aller en Ontario. Donc, il y avait quand même des éléments qui étaient en place qui permettent d'aller voir son médecin et tout ça. Il y avait quand même des camions qui passaient avec des marchandises. Donc, terminer la frontière, ça veut dire limiter les voyages non essentiels pour justement limiter la propagation. Donc, c'est ça aussi que ça veut dire. Et à ce point-là, là où il y a eu des échappées, je dirais, c'est quand on a vu, par exemple, deux cas à la frontière du Nouveau-Brunswick et du Québec. Cette jeune étudiante néo-brunswickoise, on a dit, bon, écoutez, le cégep au Saguenay a fermé parce qu'il y avait trop de cas. On a dit aux étudiants, retournez chez vous. Elle arrive à la frontière pour rentrer. Et la GRC lui dit, non, on ne peut pas rentrer. Et elle a dû passer la nuit dans sa voiture. On parle d'une jeune étudiante, je ne sais même pas si elle avait 18 ans, qui a dû appeler son père pour que son père vienne négocier avec la GRC, la laisser rentrer. Et l'autre dame qui n'a pas pu voir son père mourant parce qu'il manquait un papier en raison du décalage horaire entre le Nouveau-Brunswick et le Québec. Parce que sa demande est arrivée à 17 heures. Les gens de la Croix-Rouge qui la traitaient étaient déjà parties super à la maison. Elle n'a pas pu avoir son papier. Elle n'a pas pu voir son père. Donc, je dirais que c'est là qu'il y a des améliorations à faire dans nos protocoles. Parce que là, on a la COVID et ça faisait longtemps. Ça faisait très longtemps que les autorités de santé publique nous avisaient. En 1993, on avait déjà des signes qu'une pandémie comme celle-là arriverait éventuellement. Et on n'a jamais pris ça vraiment au sérieux. On n'a jamais développé des protocoles. Et là, ce genre de pandémie globale va aller en accélérant. Je ne sais pas qu'on va en avoir à chaque année. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais entre 100 ans et 20 ans, on pourrait reconnaître des événements comme celui-là dans les 20 prochaines années. Ça nous laisse à peu près 20 ans pour mettre en place des protocoles où justement, on ne sera pas aux prises avec ce qu'on connaît en ce moment. Donc, la vraie question, je pense, sur tout ça, ce n'est pas savoir est-ce qu'on peut mettre en place la loi sur une mesure d'urgence, est-ce qu'on peut en mettre la loi sur la quarantaine et tout ça. La vraie question, c'est est-ce qu'on va avoir pris ça suffisamment au sérieux cette fois-ci après avoir connu l'ASRAS, l'H5N1, l'H1N1, et qui étaient des événements précurseurs qui auraient dû sonner des sonnettes d'alarme. Est-ce que cette fois-ci, nos gouvernements vont prendre ça suffisamment au sérieux pour avoir les protocoles et les procédures qui vont nous préparer à un prochain événement comme celui-là, qui soit de cette ampleur-là ou de moindre ampleur, mais quand même d'être prêts la prochaine fois. – Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. D'ailleurs, on est tombé des nues un peu dans les pays occidentaux, mais il y a plusieurs pays qui font face à des pandémies qui, eux autres, étaient beaucoup mieux préparés dans les structures en tant que telles ou dans la façon de faire. Magali, Julienne? – Oui, je voulais juste rebondir aussi un petit peu sur les problématiques de limitation des déplacements. Donc, je crois que c'est toi qui en a parlé, Jean-François, sur le problème de ravitaillement des communautés nordiques. Et on a vu pendant la première vague qu'il y a eu un gros problème, en fait, la sécurité alimentaire qui est déjà très à risque dans ces communautés a été encore plus menacée parce que les avions ne pouvaient plus ravitailler. Et c'est aussi là que les rangers ont été très utiles parce qu'ils sont allés chasser pour la communauté, ils ont apporté du gibier, etc. Mais c'est une problématique qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces communautés-là, elles ont besoin de vols réguliers pour pouvoir manger, tout simplement. Donc, ça, c'est aussi à prendre en compte dans la gestion de la crise. Tout à fait. Oh oui, tout à fait. Christina Bouchard, votre exposé interpelle, comme je le mentionnais au début, une problématique qui est plus large et préoccupante depuis de nombreuses décennies, la question environnementale. Est-ce que véritablement, la COVID-19, avec ce que l'on met en place, et là, je vois qu'il y a des nouvelles technologies de plus en plus sur lesquelles on travaille, peut-on vraiment espérer ce fameux virage vert qui est nécessaire pour, d'une certaine façon, pour l'avenir de l'humanité? Est-ce qu'on peut véritablement, est-ce qu'on peut percevoir cette volonté politique, on le voit d'un point de vue social un peu, mais volonté politique, quand on voit les enjeux environnementaux qui y sont reliés, est-ce que la COVID-19 va nous permettre, donc, justement, de faire ce virage? Mon point de vue, c'est que, vis-à-vis de la gouvernance d'aujourd'hui, on a une dimension fiscale, là où on essaie de trouver des programmes, là où on peut rapidement mettre de l'argent. Et voilà, on a quelques programmes qui se déroulent déjà, des aspects provincial, territorial et fédéral, là où on peut bouger des efforts qui existent, mais sont encore peut-être plus petits qu'on aimera idéalement. Et comme ça, ce n'est pas lié nécessairement exactement à un virus, c'est juste l'effort politique en ce moment. C'est un moment, là où les politiciens veulent faire quelque chose et veulent dépenser de l'argent, alors c'est comme ça qu'on trouve le moment. Donc, un accompagnement qui est fait par les gouvernements, mais on dirait parfois que la volonté politique et les investissements sont très minimes comparativement à, je vois qu'il y a d'autres projets pétroliers qui continuent tout de même, et qu'on est loin de ce véritable virage vert. Est-ce qu'il ne faut pas en faire plus ou mettre des programmes plus substantiels, plus importants, avec peut-être des lois un peu plus rigides pour arriver à nos fins? Il y avait une autre présentation, là où on a mentionné une idée que je trouve certainement très intéressante et c'est l'idée qu'on dépense sur certains aspects économiques et à une idée que ça va faire plus que les autres. Alors, on fait une nouvelle route quelque part, on a ces sortes d'infrastructures très dures, très comme masculines, et comme ça, on réalisera des bénéfices pour l'économie. Les autres secteurs comme social, les écoles et comme ça, on dépense de l'argent et il y a une idée culturelle que ça ne fait pas la même chose pour l'économie. Eh bien, ce que je voulais exprimer, c'est qu'il y a maintenant des causes très urgentes pour ces petites communautés qui recevoient 95 % de tout ce qu'ils ont presque dans le monde qui viennent par ces cours marins. Et si on met de l'argent en des projets qui peuvent improuver la sécurité de ces routes-là, c'est une bonne chose pour eux. C'est une bonne chose dans une cause de la sécurité pour les civiliens. Merci beaucoup pour votre réponse très intéressante et pertinente. Oui, Louise Nachet, très rapidement. Oui, je ne sais pas comment lever la main, du coup, j'y vais comme ça. Mais par rapport à la question que vous avez posée à Christina et à laquelle ça a été très bien répondu, je pense, on voit après dans le secteur, par exemple, extractif, vous en parliez là, notamment sur le pétrolier, l'idée, c'est quand même business as usual pour un certain nombre de secteurs économiques, malgré tout. Mais ce qui est intéressant par rapport à la question environnementale, c'est qu'en effet, contrairement à la crise de 2008, en fait, ce qui est très intéressant quand on regarde les plans de relance, c'est que contrairement à la crise financière de 2008, on a une place importante qui est donnée à un développement durable, etc. Maintenant, quand l'idée de développement durable est devenue mainstream dans le paysage politique, la question, en fait, c'est de voir de quel développement durable on parle, en fait. Et je n'ai aucun doute, avec mes collègues, quand on a travaillé sur l'article, on n'avait aucun doute que le gouvernement Trudeau avait sûrement beaucoup de sincérité lorsqu'il pense, par rapport à son discours environnemental. Néanmoins, ça dépend aussi de son diagnostic. Si on pense notamment à la crise de la COVID-19, où les sciences naturelles nous informent, en fait, des risques accrus de zoonoses, donc de transmission de virus à travers la destruction de la biodiversité, il est difficile de comprendre, du coup, la crise de la COVID-19 sans comprendre, justement, la prédation très importante, en fait, de notre système économique, et notamment de notre économie capitaliste. Donc, la question, c'est aussi du diagnostic. Pour certains, à Ottawa, probablement qu'on va s'en rendre sur une sorte d'environnementalisme qui cherche à faire tout en même temps, sûrement, pour le gouvernement, c'est-à-dire à la fois la réconciliation, le développement durable et l'économie, probablement parce qu'il y a une très forte croyance en la technologie seule, sans forcément remettre en cause d'autres fondements qui, peut-être, nécessiteraient une remise en cause pour peut-être aller plus radicalement à la source du problème. Et la question, du coup, encore une fois, pour les autochtones, c'est exactement ce qui se passe. Notre souci, ce n'est pas tant qu'il n'y a pas forcément de problème à ce qu'il y ait des voitures électriques. La question, c'est est-ce que la transition verte que nous préparent actuellement nos gouvernements promet un avenir juste ? Et là, la question de la justice environnementale se pose aussi beaucoup plus que juste la transition énergétique ou la transition verte. Donc, un problème sûrement plus complexe qui nécessite beaucoup plus d'ambition aussi. Oui, tout à fait. Juste une petite... Je vous demande pardon. Oui, tout à fait. Et dans le fond, vous le mentionnez, une des problématiques, c'est le modèle où on mesure toujours tout à l'ombre de la rentabilité économique et financière. Et à partir de là, on se retrouve parfois avec un ensemble de problèmes à gérer. C'était fort intéressant, ces interventions. On a beaucoup de réponses, mais vous avez soulevé beaucoup de questions aussi. Je crois qu'il va y avoir lieu à mettre sur pied plusieurs programmes de recherche dans les prochaines années. Beaucoup de travail, Jean-François Saveur et Mathieu Landriault de l'OBSA et de l'OAPA. Donc, c'est ça, pour qu'on réponde aux différentes questions que nos panélistes ont pu soulever. Très intéressant et très complémentaire, je dirais, les différentes interventions. Ça fait le tour, je crois, pour cette conférence sur l'après-COVID-19 et l'Arctique. Et je laisse le mot de la fin à Mathieu Landriault. Merci, Jean-François. Et merci à tous nos panélistes. Oui, merci aussi à Jean-François Payette pour son excellente modération, présidence, on va appeler ça comme ça, de ce webinaire. Merci à tous qui ont été là. Je dirais aussi que la conférence a été enregistrée. Bon, il va y avoir une caption vidéo qu'on va mettre en ligne. On va vous tenir au courant à travers les sites Internet de l'OAPA et aussi de l'OBSA. Un appel aussi, je relance sur ce que Jean-François avait tout juste de dire. Si ces sujets vous intéressent, évidemment. Si ces sujets ont été à l'ordre du jour de notre conférence, c'est aussi parce que ce sont des sujets que nous aimons creuser. Il y a beaucoup de questions de recherche qui s'y portent. Je pense qu'il y a beaucoup de matière pour la prochaine année à réflexion et à continuer la discussion sur ces enjeux dans d'autres forums. On a déjà passé le temps de nos trois heures. Je vous remercie sur cette note et à la prochaine fois pour d'autres événements. Sous-titrage ST' 501